Se siente bien, contigo baby, yo me siento bien, yeah, si tu te sientes bien, olvídate del mundo, tu también, yeah, no te vayas en sentimiento, no me vayas, no estamos inicio, mi corazón no quiere sufrimiento, yo solo ando buscando... Ça va ? Allez, salunya. Bah, on pa' en 선� stopped. C'est parti ! T'écoutes quoi comme musique, papa ? En rugby, comme musique sénégalaise. En rugby, musique sénégalaise, le blog. Bref, tout ce genre de musique, hein. Les ajoutons, tout ça. C'est la musique nigérienne. Moi, c'est sénégalais, mais c'est de la bonne musique quand même. Là, il y a le soleil. Ça va, il ne fait pas le soleil. Bonjour, Pape Sané. Bienvenue à Colmar. Et merci de répondre aux questions du site SRC Fan Club. Pas de première question concernant ton parcours. Parlez-nous un petit peu de ton club formateur et de ton parcours au Sénégal. Mon club formateur, c'est le Giraffe de Dakar. Un club sénégalais qui joue la ligue professionnelle au Sénégal. J'ai été formé là-bas en cadet en junior jusqu'en senior. Après, j'ai joué là-bas deux saisons en senior. C'est par la suite que je suis allé au Casasport. Mais au Giraffe, j'ai pris une Coupe du Sénégal. Un championnat, un titre de champion du Sénégal. Après, je suis allé au Casasport. J'ai pris là-bas aussi pour mon dernière année au Casasport. J'ai terminé le meilleur buteur du Sénégal. Après, j'ai pris le championnat du Sénégal aussi avec le Casasport. Joli palmarès déjà. 21 ans, double champion du Sénégal et une Coupe du Sénégal. C'est bien ça ? Et une sélection, bien sûr ? Il y a une sélection nationale où on a joué contre le Chili. Au bout de 10 minutes, j'ai marqué le but. D'ailleurs, j'ai le match ici. Sur mon ordi, voilà. Il y a aussi des images du Casasport qui portent les mêmes couleurs que Colmar. Donc, le vert te porte chance ? Je porte chance. En plus, j'ai porté le numéro 11 là-bas ici aussi. Ils m'ont donné le numéro 11. Je me sens bien avec ce numéro-là. J'espère que ça va fonctionner aussi bien que ça a marché au Sénégal. Oui. Pape, ton arrivée en France, comment s'est-elle passé ? Au début, c'était difficile. Vu que je suis venu en février, il faisait trop froid. Mais comme mon agent vous l'avait dit, on a tout préparé d'avance. Je suis venu avec les habillements, il faisait tellement froid. Après, au bout de deux ou trois mois, ça va, je me suis très vite adapté. Donc, tu es arrivé en France, à New York, puisque tu étais recruté. En tout cas, arrivé au club de New York dans un premier temps. Ah oui. Comment s'est passé l'arrivée ? Comment s'est passée l'intégration dans ce club de L2 ? Ça va. Dès les premiers jours, d'abord, il y avait un Sénégalais là-bas. Momodou Diab. Ils m'ont bien accueilli. Ils me voient dans les vestiaires, tout ça. En plus, c'est un club familial aussi, comme à Colmar. Dans les vestiaires, ça allait. Mais comme je l'ai dit, au bout de deux mois, après, voilà, l'entendre était bien dans les vestiaires, ça se chambrait, voilà. Après, les choses devenaient plus faciles. J'ai commencé à connaître quelques jours, tout ça. Après, voilà, ça allait, quoi. Ça allait de mieux en mieux. Ouais. Donc, maintenant que tu es en France, est-ce que tu restes en contact avec tes amis, ta famille, tes parents au Sénégal ? Oui, je reste en contact avec eux. Ils m'appellent au téléphone. Des fois, je les appelle. Il y a le Skype ici. Je me connecte. Je parle avec toute ma famille parce que, voilà, étant jeune aussi, j'ai besoin de toute ma famille. Ils me poussent, voilà. C'est important pour moi. Oui, c'est important, c'est important pour moi d'être aimé, tout ça, voilà. Ils sont tous derrière moi. En plus, il y a mon père qui me conseille, qui me donne des conseils. Voilà, les conseils, c'est important pour moi aussi. Même mon petit garçon, il me donne un conseil. Je mets dans la tête. Voilà, les conseils, c'est très important. Pape, un mot sur le foot français. Quelles sont, d'après toi, les grandes différences entre le foot africain et le foot français ? D'abord, le foot français, c'est plus rapide. Plus technique aussi, mais voilà. Plus costaud, je dirais pas, parce qu'au Sénégal, il y avait un défenseur au Casasport. Abdoulaye Diallo, il faisait 1m92. Grande taille, costaud. Voilà, moi, au Sénégal, les défenseurs, ils sont plus costauds. Tu vois, mais ici, tu as beaucoup de choses à travailler, surtout tactiquement, techniquement, les appels de la balle, tout ça. Et voilà, là, j'ai tout à laisser dans ma tête, voilà. En plus, voilà, je suis venu en France. Là, j'ai une marge de progression, tu vois. Je sens que je progresse, tu vois. Je progresse vite, tout ça, voilà. Après, il y a des gens qui sont derrière moi, qui m'aident à progresser. Voilà, ça va le faire, quoi. Très bien. Tu as eu l'occasion de voir le premier match à Colmar, puisque tu as été présenté au public de Colmar lors de cette première journée. Qu'est-ce que tu as pensé de l'équipe et du jeu, plus généralement ? Ils ont très bien joué. J'étais dans les tribunes, mais voilà, j'étais content d'eux. Avant le match, j'étais dans les vestiaires avec eux, le briefing du coach. J'étais présent aussi pour leur montrer que moi, j'étais avec eux, que je ne suis pas venu ici pour du tourisme ou autre chose. Voilà, je suis venu, je les ai accompagnés du début jusqu'à la fin. Voilà, je suis un jour comme ça, tu vois. Je suis venu, voilà, je ne suis pas venu ici pour faire la star ou quelque chose d'autre. Je suis venu pour bosser, pour travailler. On a l'impression pour toi, c'est important de t'intégrer bien dans l'équipe. C'est très important. En plus, depuis mon premier jour, quand je suis venu jouer le match amical, depuis mon premier jour d'entraînement, tu vois, le courant avait passé. Parce que voilà, c'est des joueurs, moi je peux dire, c'est des joueurs fantastiques. Voilà, ils ont le sourire tout le temps. Il y en a avec qui je parle, le coach est là, les dirigeants, voilà. Ils m'ont bien accueilli. Ils apprécieront, je crois. Alors justement, au niveau de l'intégration de l'équipe, est-ce que tu as déjà des joueurs plus copains que d'autres, qui t'aident peut-être un peu plus ? Ou pour l'instant, tu découvres le groupe ? Voilà, il y a beaucoup de joueurs, mais là, je suis plus en contact avec Malik. Voilà, aujourd'hui, on est allé se coiffer, tout ça. On a beaucoup parlé, voilà. En plus, j'ai bien regardé, tu vois, comment ils jouent, tu vois, le système du coach, tout ça. J'ai bien regardé ça, voilà. En tout cas, je sais quoi faire, moi. Est-ce que tu penses que les ambitions du club, qui sont claires, c'est la montée la plus rapide, on va dire, en tout cas, dans deux saisons maximum en L2 ? Est-ce que tu penses que cette ambition est réalisable ? Il est réalisable si on y met, tu vois, si on y va tous à fond. Parce que s'il y en a dix ou onze qui y vont et que les autres restent derrière, ça ne va pas se faire, tu vois. Il faut qu'on soit solidaires, qu'on soit sûrs de nous aussi. Voilà, moi, j'ai vu l'équipe, on a les capacités de monter en Ligue 2. Et voilà, comme je l'ai dit, il faut avoir la volonté aussi. Moi, j'ai la volonté. Est-ce qu'il y a une autre qui a la volonté ou tu vois ? Mais voilà, je sens que c'est des joueurs qui ont bossé. Après, voilà, on verra à la fin de la saison. Pape Sané, un petit mot pour finir. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous tes futurs supporters, en tout cas tous ceux qui te suivent et qui seront sur le site pour voir cette vidéo ? Déjà, je suis content d'être à Colmar. Voilà, j'ai vu un super public le vendredi. Voilà, moi, je suis là et voilà, je vais tout faire pour... Voilà, je vais donner le meilleur de moi-même. Tous les matchs, là, je suis venu à Colmar, mais j'ai commencé à travailler dur. Voilà, je sais que ça ne va pas être facile. Mais maintenant, comme ici à Colmar, on n'est pas tout seul. Il y a les supporters qui sont derrière. Voilà, moi, en tout cas, moi, personnellement, je vais tout faire, je vais tout donner. Je ne vais rien lâcher jusqu'à la fin. Pape Sané, merci beaucoup. Merci. On se retrouve donc très rapidement sur le terrain. D'accord. Merci. Merci. Je vous remercie. Vous aussi. Merci. À la prochaine. Au revoir. Merci, Pape. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.